... Trouver des solutions concrètes, pragmatiques et efficientes à l'ensemble des mots qui minent la jeunesse gabonaise, c'est la vision portée par les grandes assises de la jeunesse gabonaise, co-organisées par les associations Wabuna et Luriel. C'était au cours d'une conférence cet après-midi que les organisateurs ont expliqué en profondeur les enjeux de la deuxième édition. Les jeunes gabonins se sont lancés dans les affaires et ça marche. Il y a des possibilités et qu'il y a de l'avenir si nous arrivons à structurer, si nous arrivons à penser ensemble un modèle entrepreneurial qui va être bénéfique pour tous les gabonins. Il serait dommage d'ignorer qu'à Kingele, à Midoude, à la Sablière, à Konda, dans le Lotojoué, le Lotojoué, le Lotojoué, le Lotojoué, le Lotojoué, il y a des jeunes qui ont des idées, mais malheureusement, trop de bonnes idées meurent au Gabon. Parce qu'il y a un manque de structuration, il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de visibilité et de promotion de ces jeunes qui sont intelligents. Mais ils ont juste besoin d'un peu d'appui. Plusieurs innovations viendront embellir cette manifestation qui regroupera les entrepreneurs dans tous les domaines confondus. Que toutes les provinces soient physiquement représentées, c'est notre voie. C'est l'occasion qui nous est donnée de s'exprimer, de mettre sur la salette tout ce que nous avons dans le cœur. Toutes nos questions de nom que nous avons dans nos quartiers, tantôt dans les bars, dans les réseaux sociaux, l'occasion est de venir à tous, de participer aux assises et d'avoir des reprances. Les jeunes sont ainsi invités massivement à venir porter leur voix dans ce processus d'accélération de la transformation du pays le 29 octobre prochain. Sous-titrage ST' 501